Qui dit moteur et qui dit action en général, je vais te dire, ça a été un grand débat dans les premiers courts-métrages. Ça s'est totalement effacé et aujourd'hui, c'est les assistants qui disent émoteur et action. C'est-à-dire que nous, on est vraiment... On dit que couper quand même. On dit couper, c'est tout. C'est notre seul privilège. Après, on s'est jamais dit, on veut faire des films sociaux. On s'est jamais dit, on va aller dans une veine. C'est juste que ce sont une combinaison de nos deux ADN qui donnent ces films-là. Alors oui, ce sont des films qui parlent de notre époque. Mais on s'est jamais dit, on va faire des films sociaux. On avait une envie de divertir et une envie de sens aussi. On essaye à chaque fois de combiner ces deux envies-là. Parce qu'on endosse une vraie responsabilité quand on fait un film. Donc, on y met tout notre cœur. Comme le reste, voilà, là, on est venu en train pour vous rejoindre. On était tous les deux à côté avec notre prochain scénario. Et ça se passe comme ça dans l'échange depuis le début. On écrit, ce n'est qu'un ping-pong permanent. Oui, c'est une espèce de... Ce n'est pas un faux duo, c'est un duo à tous les niveaux, sur un plateau, ça dirige à deux. À l'écriture, ça propose. Et puis quand ça plaît aux deux, ça rentre dans le scénario. Ensuite, ça se sépare dans des écritures différentes. Puis ça échange, on passe sur la scène de l'un, de l'autre. C'est une espèce de ping-pong et de tennis permanent pour se renvoyer la balle et essayer d'arriver un jour à dire, bon, on est à peu près près. Ce qui met souvent deux ou trois ans. Et c'est un temps qui nous va bien et qui nous plaît. C'est un temps de recul et de repos. Donc voilà, on sait qu'on fera un nombre de films limités. Et on y va que quand on le sent vraiment bien, en espérant qu'on arrive à en faire encore quelques-uns, on serait content. On décrit vraiment à deux, ensemble, tout le temps. Déjà, pour préciser qu'il était DJ, parce qu'il avait les cheveux longs et qu'un bon DJ a les cheveux longs. J'avais à peu près ta coupe de cheveux pour les spectateurs. Ils n'ont pas le contre-champ, les cheveux longs. Un genre de vieux rocker, entre un vieux rocker et un joueur de foot hollandais. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont mieux s'imaginer ? Ils vont fantasmer. Oui, la musique, elle a toujours été plus que primordiale dans notre film. Déjà, on est tous les deux très cinéphiles. Et tous nos films sont associés à chaque fois à une bande originale très, très forte. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on se rappelle d'un film qui nous a influencés ou inspirés sans que ce film-là soit associé à une musique. Donc, c'est l'image et le son. Cette chance-là de provoquer des émotions avec des images et avec de la musique. Donc, oui, nous, on écoute, on travaille en musique, on écoute beaucoup de musique et on réfléchit beaucoup à la musique, exactement au même stade que quand on pense à un acteur. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de musical dans l'écriture qu'on a aussi. On ne peut pas écrire sans avoir de la musique dans les oreilles, sans savoir dans quel univers musical on va. Et puis, c'est des fois des morceaux qui déclenchent des scènes. C'est des films musicaux. Il y a toujours une part importante. C'est pour ça que la salle, par rapport à la série qu'on a fait aussi, parce qu'on a fait en thérapie, là, on a pris une série aussi qui s'appelle La fièvre. Mais la salle, c'est quand même l'endroit où on peut être dans la meilleure condition pour voir un film. Parce que la qualité du son et des musiques, du coup, quand elle rentre, elle provoque l'émotion vraiment recherchée à l'écriture. Il faut vraiment qu'il y ait un 7.1, c'est-à-dire vraiment des enceintes avec des basses, avec un mixage particulier qui fait que quand la musique arrive, normalement, elle fait son effet, qui fera un effet un peu atténué au moment du passage à la télé, mais le vrai effet dans la salle. C'est pour ça qu'on est des vrais amoureux de la salle du cinéma. Parce que c'est elle qui restitue vraiment l'impression qu'on a quand on écrit. On cherche des musiques pour écrire et il arrive que les musiques qu'on garde dans la tête pendant l'écriture deviennent tellement attachées au projet qu'on se dit, bon, on est dans la merde, il faut aller chercher la personne qui les a écrits. C'est ce qui est arrivé dans le film qu'on va projeter pour le festival, qui est Le sens de la fête, puisque c'était un trio jazz qui s'appelle Abichai Cohen, qui est un trio qui était tellement dans nos oreilles qu'à un moment, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on ait certaines musiques déjà existantes et puis qu'il en crée d'autres. C'est arrivé aussi avec Intouchables, avec le pianiste Ludovico Enodi. C'est arrivé aussi avec un groupe d'Electro qui s'appelle Grand Brother, qui est un groupe allemand pour Hors Normes. C'est souvent des musiques qui sont attachées au film. Et très vite, on se dit, on ne peut plus les détacher. La création était comme ça. C'est comme le chocolat quand vous avez mis la noisette, par exemple. Il ne faut plus le décoller. Le goût est avec comme ça. Quelle belle métaphore. Quelle belle métaphore pour tous les gens qui aiment le chocolat. C'est ça qui est magnifique. Et en ce moment, en plus, c'est Pâques. Donc, c'est une métaphore temporelle qui est bien vissée. Voilà, j'aurais fait la même si on était à l'époque de la Galette des Rois. J'aurais fait une autre métaphore. On n'a pas en tête un prochain programme. On a plein de projets en même temps. C'est ça notre luxe, c'est qu'on arrive à initier pas mal de choses. En tout cas, il y aura de la musique. En tout cas, il y aura de la musique. Après, il y aura de la musique. Et en ce moment, on a surtout une série qui est sortie, comme je disais tout à l'heure, qui est sortie il y a deux semaines sur Canal+, qui s'appelle La Fièvre, avec Nina Meurice et Anna Girardot. On est producteurs. Et on a une émission de télévision qui passe une fois par mois, dont on est très fiers aussi, qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Dans laquelle il y a toujours une part musicale aussi très importante. La dernière, qui a été diffusée, c'était avec Ginette Colinka. Il y avait le batteur du groupe Téléphone, son fils, qui est venu faire une surprise. Et il y a toujours des surprises musicales. Et voilà. Et puis, il y a un film en préparation et plein d'autres choses. On est toujours en pleine ébullition. Le punchline préféré. Moi, j'en ai une. Tu veux dire une phrase de film ? C'est dans Nous, nous sommes tant aimés. Et à la fin du film, ils disent Notre avenir est derrière nous. Donc, c'est une belle phrase. Et normalement, il continue par un autre dialogue dans ce même film. Et il dit, on voulait changer le monde. Mais malheureusement, c'est le monde qui nous a changés. Je pense que c'est l'histoire à peu près de tous les films, de tous les livres. C'est qu'effectivement, on vient au monde en espérant le changer. Mais qu'on est souvent, nous-mêmes, changés, écrasés par le poids de ce qui s'y passe. Mais c'est toujours un bon... Et il y en a une autre qui est bien aussi. C'est David sera toujours David. Et toi, Rosalie, tu seras toujours Rosalie. C'est César et Rosalie de Claude Sauté, qui est un très grand film. Mais des punchlines dans la vie, on en a plein. Je pense que de dire une de Woody Allen. Écoutez Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Ça, c'est des dialogues de films, c'est ça ? Des punchlines ? Mais punchlines, c'est plus une phrase un peu de pub ou de philosophie. Mais comme elle est... C'est un anglicisme. Tu comprends qu'elle vient... Punchlines, c'est plus des... Votre réplique de films cultes préférés. Ah bah voilà. Une de Woody Allen, c'est pas mal. Oui, il y a une dialogue dans un film de Woody Allen où il drague une fille. Et elle lui dit, vous avez l'air nerveux. Est-ce que je peux vous demander la dernière fois que vous avez fait l'amour ? Et il répond, on est quel jour, lundi, mardi ? Ça fait deux ans. Voilà. Ça, c'est une punchline que j'ai toujours trouvée très drôle. Il te correspond bien. Oui, parce que je suis comme lui, exactement. Mais ça, c'est plus d'ordre privé. D'ailleurs, on est quel jour ? Oui, on est mercredi. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada